Rejetons un coup d'oeil sur ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, on est à des centaines de jours de cette guerre-là. On approche des deux ans. Ça va faire deux ans en février prochain que la guerre sévit là-bas. Comment évolue la situation? On va en parler avec quelqu'un qu'on est allé rejoindre de temps à autre pour nous faire part des derniers développements. Jackie Lebas, résident de Gitomir, on peut dire dans la grande, grande région de Kiev. M. Lebas, bonjour. Bonjour. D'abord, en Ukraine, quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, on parle beaucoup moins maintenant dans les médias, un peu partout dans le monde, du conflit en Ukraine. Est-ce que vous vous sentez mis de côté avec ce qui se passe présentement? Écoutez, non et oui, mais en réalité, la vraie réflexion, elle est celle-ci. Toutes ces guerres sont déclenchées par un même individu. Nous sommes dans une guerre qui devient mondiale. Toutes les agressions que subissent tous les pays en ce moment, toutes les menaces, que ce soit à la Chine, à Taïwan, l'Iran contre les États-Unis, l'Israël, la Palestine, toutes ces guerres sont liées et c'est Poutine qui en est le responsable. C'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore, c'est lui qui a ouvert cette boîte aux violences et qui a donné à tous les dictateurs ou à tous les malfaisants de ce monde l'autorisation de franchir des frontières et de tuer. Tout est lié. Il faudra beaucoup de réflexion peut-être pour comprendre cela. Mais de ce que je vois ici depuis 610 jours, c'est une véritable certitude. Il y a derrière tout cela un même esprit malfaiteur. Parlez-nous un petit peu des derniers développements. Évidemment, ce printemps, on avait beaucoup parlé de la contre-offensive ukrainienne. On a regagné un peu de terrain sur l'armée russe. Comment ça a évolué, la situation? Est-ce que vous sentez que votre armée est en train de reprendre du terrain, effectivement? Alors, l'armée ukrainienne est partie de très loin, puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'armement. Alors, c'est un fait que, selon les arrivées de matériel, l'Ukraine se bat de mieux en mieux. Mais à ce sujet, que doit-on dire? L'Ukraine, actuellement, est le dernier rempart contre la dictature pour l'Europe. Il faut absolument aider l'Ukraine. Il ne faut pas laisser tomber cette guerre et notre guerre à tous, partout dans le monde. Je ne supporte plus d'entendre que cette guerre n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre problème. Cette guerre nous coûte très cher. Cette guerre nous coûte très cher. Oui, un missile supersonique coûte 12 millions de dollars. Et le maître du Kremlin en balance tous les jours sur l'Ukraine. C'est dire le bonheur qu'il aurait pu faire pour son peuple s'il n'avait pas déclenché cette guerre stupide. Car à la fin, qu'est-ce qui se passera? Quelques kilomètres de terre gagnées, mais au nom de quoi? Au nom de 600, 700 000 vies humaines? C'est complètement invraisemblable et barbare. Jackie Lebar, je rappelle aux gens que vous êtes un expatrié d'origine française qui a choisi l'Ukraine par amour du pays et qui a choisi de rester là également en solidarité au peuple ukrainien. Mais est-ce qu'on arrive à mener une vie normale après presque deux ans de guerre, à vivre avec la guerre? Écoutez, c'est vrai. J'avais décidé d'observer ce monde. J'avais décidé d'observer l'Ukraine parce que ce pays était mal connu. On avait entendu parler de l'Ukraine qu'après Tchernobyl. Et puis on a oublié rapidement ce petit pays à l'entrée de l'Europe. Donc on ne sait pas s'il est russe. On ne connaît rien de ce pays. Et j'avais décidé d'être là en observateur. Quand la guerre s'est déclarée, 1300 et ensuite 300 autres, 1600 français sont partis de Kiev. J'ai décidé de rester ici et j'y resterai jusqu'à la fin parce qu'il faut un véritable observateur pour vous décrire chaque jour les souffrances de ce peuple. Les souffrances d'une mère qui voit rentrer son fils unique dans une boîte en bois. Il manque la moitié du corps. Les souffrances d'une jeune femme qui voit rentrer son mari handicapé. Leur vie est gâchée. Il y aura derrière tout ça. Il y aura l'alcool. Il y aura le chômage. Il y aura des divorces. Il y aura beaucoup de misères. Et cela, on doit y penser dès maintenant. Tout comme il faudra penser à la nature meurtrie qui demandera près d'un siècle pour se reconstruire. C'est plus qu'une petite guerre. C'est une guerre mondiale au niveau de l'écologie. Ma vie de tous les jours ici, elle est comme celle des Ukrainiens. Elle change. Les sirènes sonnent et personne ne descend plus aux abris. Il y a une accoutumance. Et malgré la résilience, le peuple ukrainien me fait peur parce qu'il ne descend plus se protéger. Les frappes sont encore nombreuses et parfois absolument aveugles. Elles frappent n'importe où et bien souvent les civils. Alors on essaye de se persuader qu'on est à deux mois de Noël. Les mégasins ont sorti les guirlandes de Noël. Mais il n'en sera rien. Noël sera triste parce que les parents ne sont pas là. Les pères ne sont pas là. Les familles ne sont pas réunies. Et tous ces civils sont complètement innocents. Il en est eux-mêmes pour le peuple d'Israël. Jackie Lebas, c'est un vibrant plaidoyer que vous venez de nous livrer là. Il ne faut pas oublier l'Ukraine. Il faut continuer de soutenir ce peuple-là. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde. Merci d'avoir été là.